Dans cette vidéo, nous allons expliquer la différence entre sources d'énergie et formes d'énergie. Les sources d'énergie contiennent de l'énergie, on les appelle aussi parfois des réservoirs d'énergie. Ces énergies sont stockées dans les sources sous différentes formes d'énergie qui dépendent de la source étudiée. Par exemple, prenons une source d'énergie comme l'uranium radioactif. Ce dernier stocke l'énergie sous la forme d'énergie nucléaire. D'autres sources d'énergie bien connues comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel, les aliments que nous consommons mais également la biomasse constituée par les végétaux stockent de l'énergie sous la forme d'énergie chimique. L'eau est aussi une formidable source d'énergie. Lorsqu'elle est retenue par un barrage, elle stocke l'énergie sous forme d'énergie potentielle liée à sa position en hauteur. Mais lorsque cette eau est en mouvement en se déversant dans le barrage, elle contient de l'énergie cinétique liée à son mouvement. Le vent est également une source d'énergie cinétique. Ensemble, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique forment l'énergie mécanique. Le soleil, quant à lui, est une source d'énergie qui produit de l'énergie sous forme lumineuse, appelée aussi parfois énergie radiative. Enfin, la chaleur du noyau terrestre, utilisée en géothermie, contient de l'énergie thermique. Il existe une dernière forme d'énergie. Il s'agit de l'énergie électrique. Mais cette dernière n'est pas issue de sources d'énergie primaires disponibles dans la nature. Elle est obtenue à la suite de transformations et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, il est important de bien maîtriser la différence entre source et forme d'énergie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada